Ok, bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la Channel 17, Towne Meuring. Bonjour à tous mes amis et voilà, nous sommes de retour après trois semaines de vacances en République démocratique du Congo. Et ces numéros, c'est le numéro du mois de juillet. Nous n'avons pas aujourd'hui un invité spécial, mais nous allons faire un briefing de notre séjour en République démocratique du Congo, bien sûr en Afrique centrale. Comme vous le savez bien, la RDC, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays au monde, un grand pays très riche. C'est un pays qui est vraiment convoité par tout le monde. Et c'est pourquoi même à la partie est, il y a l'instabilité, vu une richesse minière que beaucoup de gens convoitisent. Mais nous avons fait un bref séjour à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et lors de mon voyage, nous avions pu faire quelque chose de vraiment dégénéré. J'ai quitté ici à Vermont, c'était le 27 juin, en passant par Niwak, et puis Bruxelles, et puis Kinshasa. Le tout, c'est un vol de 17 heures, 17 heures du temps, c'est un long voyage. Alors nous sommes bien arrivés à Kinshasa, en premier lieu, et il fallait que nous puissions assister à la messe de l'envoyé du pape, le pape François, qui devait aller au Congo, du 2 au 5 juillet. Mais vu le problème de santé, il avait envoyé son délégué, qui est allé célébrer une grande messe au Palais du Peuple, dont j'avais assisté. Vous allez voir les images. Après, on a eu le temps aussi de pouvoir un peu nous ajuster, vu le décalage d'air. Et si on peut parler en linga là, donc tout ça la ki moube mbo, na mbo ka Republik Demokratie di Kongo, na Kinshasa. Tout rongwa ki a wale le 27, tout koma ki le 28, na Kinshasa. Tout ça, le mouye 20 jours. Alors tout kenda ki ponna kou assisté na messe au délégué pape à tinda ki ponna Republik Demokratie di Kongo. Ouye moukou fala ki na Kongo di 2 au 5 juillet. Me ponna pa prome a santé, a se déplaça ki ta tinda ki a envoyé ne spécial. Alors tout zala ki na messe, na Palais du Peuple, zala ki messe moukou mounene, batou ba zala ki e belé. Y avait beaucoup de gens, c'était une grande ambiance. Mais il a réitéré ke le pape François ira en Republik Demokratie di Kongo. Donc tout perdre espoir te. Alors en Swahili, ou en dougou a Penzi, tout le safire ki loko, tout yenda moujini a Republik Demokratie di Kongo, tout leenda kumisa enyewe pape alituma mjumbi wake, pourke ende akatulize watu maro. Parce que yemwa yifalea jideplase mwezo wa saba, tare mbili, titi tare tano, yifalea fiki na goma, kuenda kuangalia watu, nibe muna yake inchi yetu yiku inchi mwa akabambi sana. Batu yote yiku anapendelea, batu manapenda kuenda kule. Namunia ma promeu titu kona, le pape, papa roma, a li preferi kuenda, me diwa mambo ya afi ayake, a li reporte a yome ataku yatu. Alors lors de notre séjour, nous avons pu rencontrer beaucoup d'évêques, en l'occurrence son excellence monseigneur François Abeli, qui est l'évêque du diocèse de Kindou dans la province d'Imanema, ma province natale. Nous l'avons rencontrée, et nous avions amené quelques vases sacrées liturgiques, et il a réceptionné, vous allez voir les images. Nous avions pu rencontrer aussi les sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil, qui sont les sœurs du diocèse de Kindou, qui sont allumés à la quatorzième rue. Elles étaient très contentes aussi. Nous avions pu envoyer certains vases sacrés, les kistodes, dans la paroisse Saint-Gaston de Kindou, à la cité de Kindou, ma paroisse natale. Sans oublier aussi la paroisse Saint-Paul, la cathédrale de Kindou. Et aussi, nous avions fait un don aussi à la paroisse Saint-Jean-Paul-Dé, à Liméter industriel 7e rue, sous la supervision des Pères Comboniens, dont j'ai salué les Pères Jean-Marie. Jean-Marie, nous les saluons. J'ai salué tous les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Paul-Dé pour votre accueil, que Dieu vous bénisse. On a pu avoir aussi la possibilité d'assister à la messe à la paroisse Saint-Raphaël, ma paroisse mère aussi, de liméter tout le monde. Sans oublier aussi, j'ai pu rencontrer aussi le groupe Banangaïmé, au Bouébi, au Baimbelarabiso. Merci vraiment à l'accueil de la Banangaïmé. Aussi, j'ai visité le studio Oasis. Alors, aussi, à l'accueil de notre salle, notre émission africaine verraille de chaux. Et ça, c'est un don, dans l'orphelinat, moi, je suis à ma sienne. Juste après la paroisse, c'est Maman à Boboto. Donc, on a amené des habits pour les enfants orphelins. Alors, la situation est tellement, la situation socio-économique est tellement difficile, qui demande à ceux que nous, enfants de la République démocratique du Congo, vivant dans la diaspora, tout qu'on a vraiment un bon cannabis, on a mis en anglais, tout même, la raison pour laquelle on a voyagé, j'ai pu quand même emballer des valises, pour qu'il y ait des enfants orphelins, et qu'il y ait des enfants orphelins, et qu'ils sont vraiment bien encadrés dans l'orphelinat. Je crois que ce n'est pas la première fois, mais nous allons continuer avec des œuvres caritatives. Alors, il y a des images, des photos, des photos, des photos, des photos, mais aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un changement de mentalité à tous les niveaux, de la base au sommet, du sommet à la base, et nous devons être un souci pour que le changement soit là, parce que je pense que tout le monde a vraiment essayé un travail vraiment très dur, dès maintenant, pour avoir un frémissement de développement dans les jours qui viennent. Nous devons être un souci, mais nous devons être à tous les niveaux. Voilà, donc, ce jour, nous avons eu des gars qui viennent, nous avons eu des familles, on n'a pas vraiment vu beaucoup, beaucoup d'amis, vu les contraintes socio-économiques, mais prochainement, nous tâcherons vraiment de voir tout le monde. Alors, on voit, nous avons eu des gens qui viennent, nous avons eu des images, et je vous remercie vraiment, merci, nous avons eu des amis, nous avons eu des amis, nous avons eu des amis, à Kinshasa, mes amis, en l'occurrence, et nous avons eu des amis, 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 Nous avons aussi nos amis de groupe banan ga yeme, pour que nous devons être chaleureux. Nous devons être émergés dans la sérémérence, nous devons être concernés. Nous devons être émergés dans les orphelins et nous devons être émergés. Alors, sans oublier les membres de la famille, nous devons être émergés. Nous devons être émergés à Vermont, à Kinshasa, entre autres Jonathan Boukenou, Maman Félida, Patrick, nous devons être émergés à beaucoup, nous devons être émergés à notre famille. Nous devons commencer le travail et nous devons être remerciés à ce point. Nous devons être émergés aux plus que ça. Nous devons être émergés à notre famille. nabiso. Alors prochainement, tu peux préparer le souci bien bien pour tout ça là, plus que ça. Alors, merci, merci. M'ingi, y'a kolobayzate. Alors, nous disons merci, tu n'applique àksante, ou anougou ou autre, ou etipoke à Kinshasa. Safari, quoi, mouzouri. Tu yenda kouserie à tout à wajatima, tu wapelikia mabitu, aliforay sana. Na, il est quoi, tu jeste moi akidogo prochainement. Tu t'affa teni ngine ya mingi sana, jua kousairia. Inti yetu konazima abatu ya kousairia. Tu chichunge tu, badirijan yetu, kule viko nadirijeno mutu, otekona kitu kiloko, unapele, kona kumbuka. Basemara, kwetu ni kwetu. Voilà. Nakomi nasuka, mbote, 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 nabatu nyoso. Merci beaucoup, kejevu benisa la prochaine, tu kumbu na nalisusu, nabatu aksyomu susu. plus concrète. Mais quand vous avez grandi, vous avez vu que ce n'était pas mauvais. C'était bien, ça nous a beaucoup aidé. Oui. Hé, quand tu vas au couvent, tu veux être très propre. ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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